Bonjour, Thomas Dottieux, je suis directeur adjoint de la conformité à l'ACNIL. Nous avons évoqué ce matin l'entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données qui est entré en vigueur depuis quelques jours et ses conséquences. Comme l'ACNIL a de nombreuses reprises répétées, le règlement ne constitue pas en soi un bilan en matière de protection des données puisqu'il reprend un certain nombre de principes prévus depuis plus de 40 ans maintenant en droit français. L'ACNIL néanmoins a souhaité accompagner depuis maintenant plus de deux ans les acteurs en leur proposant un certain nombre d'outils de manière à leur permettre de se conformer aux nouvelles obligations du règlement et va continuer dans cette logique d'accompagnement pour leur permettre de comprendre l'ensemble de ces nouvelles obligations. L'idée de l'ACNIL est de faire de ces nouvelles obligations du règlement en général un outil qui va leur permettre de mieux valoriser la donnée, de mieux identifier quels sont les traitements mis en œuvre et comment identifier la donnée pour pouvoir évidemment apporter un meilleur niveau de protection de ces données mais aussi en faire un élément d'une stratégie visant à améliorer pour le secteur public les missions qui sont remplies ou pour le secteur privé un argument leur permettant de développer des stratégies innovantes puisqu'il n'y a pas d'opposition évidemment entre l'innovation et les grands principes issus de la protection des données à caractère personnel.